Yo tout le monde content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo première vidéo des meilleures bases maison des ouvriers sur ma chaîne et pour faire cette vidéo je ne serai pas tout seul puisque je serai en compagnie d'un des meilleurs joueurs au monde srk top player français qui est régulièrement top un monde en rush on le présente plus srk c'est ça ah si ça perd bien sûr que si ça perf bien sûr que si ça perf les gars bien sûr que si srk qui arrive à nous mettre un trois étoiles et est ce qu'il va réussir à passer top un monde en partant 160 sur le live avec un perf en plus c'est le perf un spam de gg les gars pour srk qui met un perf est ce que srk passe top un monde sur le live les potes srk est top un monde les potes il est top un monde srk 6841 il commence le live il est 160e monde il finit premier les gars un spam de gg il l'a fait les potes il l'a fait t'es un monstre t'es un monstre t'es un monstre je veux un spam de gg comme on n'en a jamais vu srk joueur français meilleur joueur au monde sur ce live les potes il va donc m'accompagner pour nous présenter selon lui les meilleures bases mdo 6 7 8 et 9 alors n'hésitez pas à me faire exploser la barre de pouces bleus si vous voulez toujours et encore des vidéos de design de base et au même titre que les bases de guerre et que les bases farm tous les liens des bases seront dans la description vous avez juste à cliquer dessus à cliquer sur j'ai déjà que la chauve clan et ça va arriver automatiquement dans votre mode édition comme d'habitude les potes n'hésitez pas à rentrer le petit code créateur chip si vous aimez mon contenu que vous voulez soutenir ma chaîne chip ch ibe ça ferait extrêmement plaisir et bien entendu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça aussi ça coûte rien et vous aurez toutes les informations sur les mises à jour des techniques d'attaque des design de village des live et j'en passe allez c'est parti à tout de suite allez comme d'habitude les potes afin de faciliter votre recherche voici une image avec un timer afin que vous puissiez directement vous rendre sur la catégorie d'emdo qui vous intéresse et c'est parti comme je vous l'ai dit tout à l'heure je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de srk comment ça va srk et bah écoute nickel je te remercie de m'accompagner pour cette première édition de base mdo pour mdo 6 7 8 9 c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne et j'aurais pas pu le faire sans toi donc pour ça je te remercie énormément il n'y a pas de quoi et puis bah j'en profite pour vous dire aussi que srk est un admin du serveur mdo france un des admins donc le lien dans la description si la mdo vous intéresse que vous voulez suivre plusieurs actualités suivent leurs vidéos suivent pas mal de choses je vous conseille vivement de rejoindre le serveur mdo france qui est dans la description alors on va commencer par les mdo 6 des bases que tu nous as choisi srk des bases qui sont totales pour toi les bases les plus performantes à ce jour en 2020 en mdo 6 alors elles ont pas tout été créé par toi c'est ça ouais non voilà après c'est le problème c'est que du coup les bases mdo 6 à notre époque il y en a plus de top monde on va dire j'ai pris celle qui était joué top monde à l'époque du mdo 6 donc qui date déjà depuis deux ans donc c'est celle que j'ai pu retrouver mais c'est les meilleurs que j'ai pu retrouver qu'on a qu'on a dans nos dossiers depuis longtemps et donc voilà on a pris celle là et c'est ouais c'est les meilleurs pour moi alors là je suis sur la première base on va vous montrer cinq bases est ce que tu peux nous dire concrètement un petit peu le but de ces bases à quoi elle sert qu'est ce qu'elles défendent etc alors mdo 6 on va retrouver le même principe après sur toutes les bases donc va y avoir un compartiment central avec toutes les défenses le prince le plus peur du temps et de chaque côté on va retrouver le plus souvent deux trous de chaque côté du village avec les deux broyeurs à cet endroit là qui peuvent même même être parfois excentrés mais on s'en fout parce que toi sont mdo 6 il ya aucune défense qui peuvent directement aller taper le broyeur comme les cochons pour trouver mdo 9 donc ils peuvent être excentrés il n'y a pas de problème justement c'est même mieux parce que toutes les troupes vont aller directement là dessus et tant qu'il n'y a pas des charrettes qui vont les seules troupes qui peuvent les taper de loin bah les broyeurs vont faire un travail monstre et donc c'est le principal donc là on le voit par exemple sur cette deuxième base tout comme la première le broyeur est toujours très très bien centré je vais mettre un instant le troisième on est un petit peu sur le même design que la première mais vraiment je vois que l'objectif c'est de protéger le broyeur ouais voilà là c'est un peu même design là ça va être plus plus compact encore mais vraiment à y avoir zéro ouverture de base donc là ça va encore taper le mur avant et donc ça va mettre plus de temps donc ouais c'est encore c'est encore mieux moi c'est ça que je préfère ça doit d'accord alors là je suis sur la quatrième on voit que c'est un design qui est encore un petit peu particulier sur la quatrième on est un peu le même principe toujours d'ouverture de chaque côté avec les broyeurs mais là ça va être ça va pas être une forme carrée ça va être plus rectangle un peu plus allongé donc bah ça peut même un peu comme le même principe mais du coup plus allongé donc ça change de d'habitude et ça peut surprendre parfois l'adversaire d'accord et puis bah du coup là je vais montrer la cinquième base celle-là il me semble que tu m'as dit que c'est toi qui l'avait créé alors celle-là ouais c'est l'un de mes seules build qui a marché en MDO en MDO6 donc là ouais c'est vraiment vraiment le style rectangle vraiment bien allongé alors là de base on peut voir que sur le haut les bases comme ça qu'on retrouvait en MDO6 il y avait plutôt le broyeur qui était échangé à la place du multi mortier là je l'avais centré justement parce que il y avait un phénomène qu'on retrouvait en fonction des murs les troupes pouvaient rentrer directement dans le village sans passer par le broyeur du coup je l'avais recentré encore plus ce qui faisait que bah du coup les troupes étaient obligées de se prendre le broyeur d'accord bah là on voit en tout cas que c'est un très très joli design voilà que tu as créé donc je pense que pour les MDO6 ça va être suffisant n'oubliez pas que tous les liens sont dans la description donc pas de prise de tête à tout recopier vous avez juste à cliquer sur le lien ça va vous amener sur j'ai déjà clash of clan vous cliquez dessus et puis ça va directement vous amener dans votre mode édition c'est vraiment très très simple et ce que je propose SRK du coup c'est que maintenant on passe aux bases MDO7 qu'est ce que t'en penses ah c'est parti et bah let's go allez on passe maintenant aux bases MDO7 de très belles bases que tu nous présentes là SRK je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde je suis sur la première base concrètement qu'est ce que tu peux nous dire des bases que tu nous présentes alors là en vrai MDO7 ça va évoluer chaque style de base a vraiment une spécificité donc là on peut être sur la première du coup ça c'est une de un de mes builds dans les premiers builds qui a marché MDO7 donc là on va retrouver vraiment un compartiment MDO assez excentré sur le nord mais avec une très une double rangée de mur mais très excentré ce qui fait que pour passer de ce côté là même s'il n'y a pas beaucoup de bâtiments lourds sur le haut ça va mettre vraiment beaucoup de temps à progresser avec les murs très excentrés du coup les bombeurs vont mettre du temps à aller taper les murs de centraux donc le côté MDO est assez bien centré et du coup tout le côté sud va être bien compact avec des ouvertures de chaque côté ce qui fait qu'ils peuvent pas tag les murs sans bombeurs pour faire des ouvertures donc ça oblige à utiliser des bombeurs donc en vrai là tout est bien bien positionné la bombe bleue qui est bien centré parce que l'aérien va commencer à être vraiment fort en MDO7 la rotissoire aussi et donc tout le principal est là ok donc tous les principes fondamentaux sont bien respectés ce qui fait que c'est une excellente base là je passe à l'instant sur sur la deuxième on est sur un style de base j'ai l'impression qu'un peu plus compacte qu'est ce que tu peux nous dire sur celle là donc là c'est une évolution un peu de la style de base rectangle comme on a pu voir à MDO6 donc là c'est vraiment un style allongé avec là on va retrouver du coup deux ouvertures aussi sur les broyeurs de chaque côté avec à l'opposé sur les longueurs deux rangées de mur ce qui fait que pour passer de ces côtés là aussi c'est compliqué ils obligent le plus souvent à jouer par les côtés et par les côtés du coup voilà tout est ramené sur un étau sur les broyeurs et du coup ça prend cher ok d'accord donc encore une fois une excellente base n'hésitez pas à les consulter encore une fois n'hésitez pas à consulter les liens qui sont dans la description troisième base alors une base un petit peu plus carré avec des un excès alors concrètement quel est le but de cette base clairement ça va être vraiment une base justement là si on peut pas faire plus compact comme on voit au centre y'a vraiment que des défenses et y'a que ça y'a pas un seul bâtiment qui est juste un bâtiment inoffensif à l'intérieur vraiment tout est compact les broyeurs bien centré vraiment collé au MDO donc là vraiment ça va être ça les oblige à utiliser vraiment des bombeurs pour rentrer dedans ou alors faire vraiment un très gros spam de bombes de barbares à un endroit et tout donc c'est vraiment très compliqué donc ouais c'est vraiment le principe de compact qui va faire que là sur cette base ça peut vraiment défendre énormément voilà ok ça marche alors là on est sur la quatrième et avant dernière base quel est le but de cette base sur la cinquième on va retrouver un peu les mêmes styles de base qu'on avait en MDO6 sur la première et la quatrième je crois donc voilà va y avoir un compartiment MDO avec vraiment un mur des murs tout autour ce qui fait que toutes les troupes autour de ça vont vraiment tourner donc tu ne peux pas passer par le nord ça va vraiment faire tourner toutes les troupes qui vont aller recentrer au milieu donc en vrai le MDO est accessible mais les pourcentages être assez compliqués à gratter donc soit tu passes par le bas et tu as très peu de chances d'aller chercher le MDO qui est vraiment très au nord tu vas pouvoir sortir des 80% une étoile soit tu passes par le nord et tu vas lâcher des 50% d'eux quoi ok donc c'est vraiment une base qui fait le taf qui est très compliqué à tripler sur cette cinquième base vraiment alors là c'est une forme un petit peu particulière donc là on retrouve un peu la même principe qu'avant mais vraiment sur le nord vraiment ça va être impossible de passer par le nord vraiment on met triple rangé de mur on va vraiment tout bloquer le nord surtout le nord est et on voit que du coup au sud-ouest on a une très grosse ouverture mais on va mettre vraiment toutes les défenses lourdes de ce côté là donc les doubles canons ils sont tous là les broyeurs pour accéder au MDO même le deuxième broyeur qui est un peu sur le côté droit va falloir quand même aller le chercher et du coup on peut retrouver du coup au nord est on voit qu'il y a une TDA, enfin deux TDA et un canon ce qui fait que elles aussi même si elles sont au nord est du village elles vont pouvoir taper toutes les troupes qui vont passer du sud-ouest donc vraiment toutes les troupes qui vont passer par cette ouverture très souvent c'est vraiment très compliqué d'aller chercher un deux même si ça peut paraître du coup simple et c'est l'erreur que beaucoup de gens vont faire en fait on laisse quand même un peu de choix d'angle d'attaque sur cette base de ce que je vois là justement on incite à attaquer du coup de ce côté là alors je vois qu'il y a tous les pièges ressorts qui sont à droite c'est quoi le but ? de ce côté là on a à l'époque il y avait vraiment beaucoup de personnes qui sur cette base qui était du coup commençait à être connues il y avait justement un principe de passer par ce côté là où on voyait vraiment une masse de barbares sur ce mur avec toutes les charrettes et t'envoyer vraiment en spam en spam vraiment de ce côté là et donc on a vraiment tout bloqué là-haut pour que les charrettes prennent les ressorts sur les murs si elles glissent sur le côté ok donc le mec qui va attaquer par là il risque d'être surpris quoi ah oui voilà ça va lui faire tout drôle ok ça marche nickel bon bah SRK je pense que pour les bases MDO7 on a fait le tour on peut peut-être passer au MDO8 qu'est-ce que t'en penses ? ça ferait plaisir aux abonnés je pense et bah on va leur faire plaisir allez on va leur présenter 5 bases MDO8 c'est parti on passe maintenant aux bases MDO8 première base alors j'aime beaucoup le design maintenant je suis pas dans la possibilité de pouvoir expliquer à quoi vraiment elle va servir ce qu'elle va défendre puisque le professionnel et le top player c'est toi SRK donc ça va être ton rôle sur cette base et sur toutes ces bases concrètement qu'est-ce que tu peux nous dire à quoi elles vont servir et comment tu peux donner envie aux viewers de prendre tes bases alors là clairement on va tomber sur les bases MDO8 et MDO9 on va clairement beaucoup de double rangée de murs parce qu'on commence à avoir assez de murs pour nous le permettre ce qui va du coup créer que les barbares vont vraiment tourner autour de ces murs ils peuvent pas tag directement en haut du mur et pouvoir rentrer directement donc ça va les obliger à faire à utiliser des bombeurs pour pouvoir rentrer dans le village par les endroits qu'ils veulent donc s'ils veulent pas utiliser de bombeurs il va être obligé de tourner et on voit on peut aussi déjà commencer à voir par rapport aux défenses au placement aux défenses anti-aériennes parce que là à ce niveau de MDO l'aérien va commencer à être très puissant donc là aussi au niveau là où le MDO est excentré on va voir le placement de la bombe bleue la rotissoire de ce côté là ce qui fait que si ça passe de ce côté là il va pas pouvoir aller chercher un deux étoiles mais vraiment petit deux étoiles quoi et s'il passe du côté opposé on voit que vraiment la base est beaucoup plus étirée avec tous les pétards qui vont être de ce côté là la méga tesla aussi bien centrée et donc l'aérien va être un peu bloqué donc il y a une ouverture sur le haut qui va peut-être permettre au reo d'aller chercher le MDO par ce côté là mais ça va jamais aller chercher un gros pourcentage en tout cas en aérien et du coup voilà les doubles murs qui vont bloquer les composols ok donc on voit vraiment que tous les principes fondamentaux d'une bonne base sont respectés sur cette base on passe maintenant sur la deuxième on est sur un design un petit peu différent mais qui ressemble finalement j'ai l'impression à la première on est toujours on garde toujours les mêmes principes j'ai l'impression est-ce que tu peux nous expliquer ? on va surtout garder un peu les mêmes principes mais là on va tomber sur un nouveau style de base qu'on va vraiment voir extrêmement souvent en MDO8 en tout cas à l'époque il y avait vraiment on voyait ce style de base tout le temps donc voilà donc vraiment deux ouvertures broyeurs de chaque côté avec des doubles murs encore à chaque coin on peut même parfois voir des doubles murs tout à gauche du village donc en bas du village par rapport à la position du MDO ce qui va vraiment faire tourner des troupes au niveau du MDO en haut ce qui fait que vraiment des troupes vont être bloquées toujours au niveau des broyeurs qui sont vraiment bien placés bien centrées aussi on voit qu'il y a toujours une défense qui est un peu en avant du broyeur ce qui fait que les charrettes à canon elles vont toujours taper d'abord ces défenses pendant que les barbares vont avancer toujours être bloquées par rapport au broyeur aussi toujours au niveau de l'aérien on voit au niveau du côté excentré du MDO la bombe bleue qui est toujours placée à cet endroit là vraiment primordial du autre côté on voit toujours un cercle de pétards qui est toujours bien placé avec des gros bâtiments qui tankent bien un poste de garde qui va être assez excentré cette fois-ci sur le haut justement pour faire tourner les troupes à cet endroit là parce que le poste de garde aussi le placement est ultra important on n'a pas beaucoup parlé sur les MDO précédents mais parce que bon c'était vraiment ça changeait pas grand chose vu que les bases étaient assez petites le poste de garde à peu près où il était placé il pouvait être tag à peu près de tous les côtés mais là le placement du poste de garde va être vraiment important et donc là on voit qu'il est excentré pour justement provoquer que les troupes tournent vers ce côté là ok alors troisième base MDO8 maintenant est-ce que tu peux nous expliquer là par contre le design on voit qu'il est vraiment différent de la première et de la deuxième donc là on peut voir vraiment toujours la double rangée de mur sur le côté du MDO et à l'opposé ce qui va provoquer que pareil comme d'hab les troupes des barbares vont tourner de ce côté là là en plus même s'il y va avec des bombeurs on voit que le MDO est quand même bien centré il y a la première ligne de défense sur le haut qui est vraiment avancée ce qui fait que là en MDO8 on va commencer à voir très souvent des compos archer donc ce qu'on va appeler des compos grattage d'aller chercher un pourcentage honorable 70% deux étoiles qui t'assurent deux étoiles quasiment à toutes les bases mais qui ne permettra pas de faire plus mais qui assure du coup c'est vraiment une compo de sécurité qu'on va voir beaucoup plus souvent mais là du coup avec ce MDO bien centré ça va faire que la capacité des archers qui est l'invisibilité le temps qu'elle traverse pour aller jusqu'au MDO va perdre beaucoup de temps et ça va dire que c'est vraiment un style de base qu'on va retrouver qui va contrer vraiment cette compo là et toujours comme d'hab on peut voir qu'au niveau de l'aérien le ballon bleu toujours posé au même endroit et de l'autre côté vraiment la ligne de pétard qui est toujours respectée et donc c'est nickel ok alors quatrième avant dernière base là on est peut-être sur un design qui se rapproche peut-être un peu plus de la première et de la deuxième cette fois-ci ça se rapproche de la première et de la deuxième alors là on va retrouver un bloc MDO très compact avec vraiment des grosses défenses les principales sont toutes recentrées à cet endroit là avec toujours la bombe bleue à côté MDO d'un côté de l'autre côté la ligne des pétards là il va y avoir du côté MDO les troupes vont pouvoir aller focus directement le compartiment MDO mais vu qu'il y a toutes les grosses défenses qui sont derrière ces murs et qui sont pas accessibles directement par des charrettes à cet endroit là ça va prendre cher et au côté sud voilà on voit toujours une ligne de mur qui fait tourner les barbares et ça mène directement sur le broyeur donc très souvent ça faille ok allez cinquième et dernière base MDO 8 après on passera au MDO 9 qu'est-ce que tu peux nous dire sur celle-là exactement ? là on retrouve le même principe que pour la deuxième donc c'est vraiment un peu le même style de base mais là on va retrouver du coup vraiment un double rangé de mur très très compact sur tout le côté sud-ouest à nord-ouest mais parce que justement on voit que le MDO au milieu au lieu d'être vraiment centré on l'a échangé de place avec un pétard et une tesla ce qui fait qu'il est un peu plus excentré vers ce côté de double rangé de mur mais vu qu'il y a cette double rangée de mur qui bloque vraiment le passage de ce côté-là ça fait que ça bloque vraiment bien 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 et de l'autre côté du coup il va falloir vraiment traverser le village pour aller chercher le MDO donc c'est compliqué et toujours au niveau aérien, la bombe bleue bien placée la ligne de pétard en bas qui est bien placée et donc tout est respecté Ok nickel, je te remercie SRK pour la présentation de ces bases MDO 8 et puis du coup sans attendre je propose qu'on passe au MDO 9 C'est parti Allez on y est, les bases MDO 9, un petit peu les bases les plus importantes parce que je pense qu'à ce jour aujourd'hui en 2020 il y a beaucoup de monde qui est MDO 9 donc ça va intéresser pas mal de personnes ces bases elles ont toutes été créées par toi SRK c'est ça ? Donc voilà elles ont été vraiment faites maison c'est des bases un petit peu inédites que tu nous proposes pour cette vidéo donc justement là je suis sur la première base qu'est-ce que tu peux nous dire des bases que tu as créées ? Alors là on va voir du coup les 5 dernières bases que j'ai build pour la saison passée qui m'ont permis à rush toute la saison passée du coup donc ça va être par autre chronologique c'est la première base que j'ai build bon c'est un style de base qu'on voit très souvent en MDO 9 donc là en MDO 9 on va commencer à prendre en compte le placement des grosses défenses comme les doubles canons parce que les cochons sont arrivés et les cochons il faut plus directement les défenses donc on va privilégier de mettre des pétards un peu plus excentrés ou des multimortiers qui ne servent pas à grand chose qui vont d'abord être prises par les cochons pendant que les autres défenses lourdes derrière vont taper donc comme on peut voir il y a les deux doubles canons qui sont bien centrés le double canon qui est au nord il est un peu excentré mais il y a une Tesla qui bloque en haut donc normalement le cochon devrait être tag par la Tesla et donc sur ce niveau là tout est respecté la bombe bleue bien excentrée là en haut du côté sud-ouest on voit la ligne des 4 pétards plus maintenant il y en a un cinquième donc on peut se permettre d'en mettre un à l'opposé pour tank toujours avoir une défense anti-aérienne de ce côté là une belle ligne avec le lance-lav qui est bien placé aussi le lance-lav qui est très important maintenant anti-compos sol avec les charrettes ce qui va vraiment bloquer les charrettes et on peut voir toujours comme d'hab une belle ligne une belle double ligne de mur en bas qui va faire tourner les troupes ok alors là ce que je propose maintenant c'est qu'on passe sur la deuxième base alors là on est clairement sur un design qui est très très compact concrètement quel est le but de ce genre de base en MDO 9 ? alors là c'est vraiment une base très 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 compacte qui va du coup bloquer le plus souvent les compos qu'on peut voir très souvent donc c'est le PK cochon gargouille qu'on voit tout le temps sur ce design de base qui fait que du coup de base tout en haut il y a une ouverture qui fait que les PK et le héros vont rentrer à ce niveau là mais là j'ai fermé sur cette base là et avec les broyeurs qui sont bien positionnés la bombe bleue toujours bien positionnée mais là en vrai sur ce style de base très compact l'aérien ça a du mal à passer vraiment on arrive sur le MDO 9 où l'aérien a un peu moins d'adeptes parce que il faut vraiment la gérer à la perfection l'aérien peut toujours très très bien passer il y a toujours des très gros players qui jouent à aérien mais on voit ça un peu moins souvent et tu es un des seuls au monde à réussir à perfect en aérien en tout cas à chercher le perfect bah alors c'est vrai qu'après on peut parler de la compo cochon qui est du coup c'est une hybride on va dire que oui je suis le seul joueur au monde à jouer only full cochon et du coup à pouvoir jouer ouais je joue le perfect à toutes mes games ok ça marche donc maintenant ce que je propose c'est qu'on passe à la troisième base on est encore sur un style qui est bien différent qu'est ce que tu peux nous dire sur celle-ci alors là c'est un style de base vraiment très très différent donc on va avoir vraiment une très grosse zone bien compacte au nord avec toutes les grosses défenses les doubles canons la méga tesla, la bombe bleue vraiment toutes les grosses défenses sont au nord et en bas on va retrouver carrément une triple ligne de mur ce qui fait que pour passer de ce côté là ça va être vraiment compliqué on va avoir une très bonne gestion de ces barbares pour tant que les bombeurs pour aller chercher les lignes de mur donc si t'es pas pro en cette compo ça va être vraiment très compliqué de passer par le sud et par le nord avec cette grosse zone compacte ça va être aussi compliqué d'aller sur un très gros deux étoiles donc c'est pour ça que cette base marche bien d'accord ok alors là on est sur la quatrième et avant dernière base MDO encore un style qui est un petit peu différent quel est le but concrètement de cette base ? alors sur cette base du coup on va retrouver donc c'est un style de base rectangle c'est vraiment la base qui m'a servi durant au moins 80% du temps de la saison passée elle m'a vraiment vraiment bien bien servi une des bases qui t'a permis d'être top monde MDO du coup ? oui clairement clairement on va retrouver après tu vas voir la cinquième base c'est la base que j'ai build le dernier jour et qui m'a servi et qui m'a permis de monter top 1 monde à 15 minutes de la fin bon on a eu des petits problèmes j'ai fini top 8 mais celle-là m'a vraiment servi de monter dans le top monde tout du long donc on va retrouver là en vrai il y a beaucoup de choses qui changent comparé à d'habitude on va vraiment voir toutes les grosses défenses vraiment très centrées qui ne sont pas accessibles aux cochons ça bloque vraiment totalement la compo les trois doubles canons sont vraiment bien centrés qui font une ligne donc vraiment ce côté-là est dévastateur pour les grosses troupes genre le PK et le héros ils se font vraiment dévaster sur ces trois défenses donc là on va voir du coup à l'ouest du village la méga tesla qui est bien placée là avec à côté d'un broyeur qui va vraiment bloquer aussi de ce côté-là on va voir aussi tous les pièges qui sont vraiment placés de ce côté-là pour contrer l'aérien qui va vraiment très souvent passer par là et qui va se faire totalement stopper l'aérien il est quasiment inaccessible d'aller chercher le MDO de ce côté-là donc ça bloque vraiment la compo aérienne comme on peut le voir il y a vraiment toutes les bombes aériennes qui sont là et aussi les pièges à ressort qui vont bloquer les bombeurs qui vont être lancés sur cette lignée de mur en bas quelques pièges à ressort qui sont bien placés aussi donc ouais c'est nickel ok et là je passe du coup sur la cinquième et dernière base tu nous as fait quoi ? tu nous as gardé le meilleur pour la fin ou non ? elles sont toutes aussi bien les unes que les autres ? celle-là franchement c'est mon petit coup de cœur par exemple c'est encore celle que j'ai en actif actuellement bon c'est le début de saison mais elle marche toujours autant vraiment elle fait vraiment des très très bonnes défenses donc là on va trouver en vrai il y a vraiment toutes les ça change totalement de d'habitude donc là on va vraiment voir sur le côté nord-ouest il va y avoir vraiment les 5 pétardes qui sont là qui vont bloquer aussi toutes les bah du coup les cochons qui pourront passer de ce côté-là avec les deux canons juste en dessous la méga tesla bien placée du coup au sud-est on va tomber sur un broyeur vraiment très très centré et l'autre broyeur un peu excentré du coup pour le côté ouest qui va pouvoir bloquer aussi de ce côté-là et donc les passants qui vont passer de ce côté-là en pensant que le nord est bloqué bah vraiment ils vont totalement être stoppés vraiment avec toutes les défenses genre les doubles canons qui sont vraiment tous de ce côté-là et au côté opposé on voit vraiment une ligne de trois canons et d'une TDA qui permet de toucher aussi ces défenses enfin ces troupes qui vont passer du côté opposé donc ça va vraiment bloquer totalement avec toujours des doubles lignes de mur voire une triple en haut qui bloque encore les compos archers compos grattage qu'on voit encore plus souvent en MDO 9 ok et bah écoute SRK un énorme merci pour la présentation de toutes ces bases je pense que ça va servir à énormément de monde on espère on est là pour ça bah c'est clair et puis sachez-le encore une fois voilà SRK c'est vraiment le passionné de MDO qui joue vraiment tout le temps le top monde et donc il sait de quoi il parle donc n'hésitez pas vraiment à utiliser les bases encore une fois vous avez tous les liens qui sont dans la description donc il faut en profiter mettez voilà remplissez votre mode édition votre mode de base pour avoir un max de base qu'on vous présente faites tourner la vidéo partagez-la faites-nous exploser encore une fois la barre de pouces bleus n'hésitez pas encore une fois à rejoindre le serveur MDO France qui est dans la description si vous voulez en avoir toujours des actualités intéressantes sur la MDO et puis encore une fois merci beaucoup SRK de rien et bah on se retrouve bientôt sur un de mes live du coup pour peut-être un nouveau passage de top 1 monde on espère ah bah oui c'est l'objectif et bah on va faire ça en fin de saison on va vous faire un petit live MDO merci encore une fois et puis je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives salut SRK salut tout le monde ciao tout le monde et il paraît que si tu cliques juste ici ça fait un truc super cool comme par exemple te donner la possibilité de t'abonner rapidement à la chaîne vas-y essaye tu verras ça coûte rien du tout à la chaîne t'abonner à la chaîne t'abonner à la chaîne t'abonner à la chaîne